L'année 2020 marque trois anniversaires pour City Hunter, celui de l'apparition du premier chapitre du manga, celui de son auteur Ojo Sokasa et celui de ma première rencontre avec le duo Ryo et Kaori. Bienvenue dans City Hunter Network, anniversaire, chronologie et Sokasa Ojo. Il y a 61 ans, le jeudi 5 mars 1959, Ojo Sokasa pousse son premier cri dans l'une des maternités de la préfecture de Fukuoka. Quelques années passent et nous sommes en 1977, c'est l'année des 18 ans de Ojo Sokasa. Et c'est aussi l'année de son entrée à l'université de commerce de Kyushu. C'est durant son parcours universitaire en 1979 que Ojo Sokasa envoie sa première histoire en participant au concours Tezuka organisé par le magazine Shonen Jump des éditions Shueisha. A sa grande surprise, il va remporter le second prix de ce concours avec son histoire Space Angel. Et c'est à cette occasion aussi qu'il fera la connaissance de son futur éditeur Nobuiko Ori. Oui, nous sommes en 1980 et c'est aussi l'année de ma naissance. Ojo Sokasa, lui, débute cette année-là comme mangaka professionnel avec le one-shot « Je suis un homme ! » qui nous raconte l'histoire d'un lycée devenu mixte du jour au lendemain. Un an plus tard, en 1981, l'année de mon premier anniversaire, Ojo Sokasa, lui, de son côté, décroche son diplôme universitaire en section Art et Design tout en débutant sa première série à succès, Cat Size. Cat Size, c'est l'histoire de trois sœurs gérantes d'un café le jour et voleuses la nuit. Leurs aventures se poursuivront jusqu'en 1984, année du dernier chapitre du manga Cat Size. 26 février 1985, c'est l'année de mes cinq ans. Et c'est ce jour-là que Ojo Sokasa va dégainer dans les pages du magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump numéro 13 son chasseur des villes, Rio Saeba. Qui muni de son Python 357 Mindhub a une réputation de nettoyeur professionnel acceptant différents types de missions selon les demandes de ses clients et surtout de ses clients. Tandis qu'au Japon, le manga City Hunter se poursuit pendant sept ans jusqu'à l'année 1991 et moi, ignorant totalement son existence, un an plus tôt, le 29 octobre 1990, et ayant fêté mes dix ans cette année-là, je croise au détour de mon tube cathodique son adaptation animée dans l'émission Club Dorothée sous le titre Niki Larson. Depuis cette date, le duo Rio Saeba et Kaori Makimura, ou encore Niki Larson et Laura Marconi pour la France, et jusqu'à l'extinction de l'émission jeunesse Club Dorothée en 1997, font partie de ma vie de fan d'animation japonaise. En avril 1992, j'ai 12 ans. Et c'est ce mois-là que sort l'un des numéros spéciaux du Dorothée Magazine qui va éditer sous forme de livret l'un des chapitres du manga City Hunter. Parcourant et dévorant ses 64 pages inédites, je découvre le dessin de Hojo Sokasa. Nous voilà en avril 1996. Je viens d'avoir tout juste 16 ans. L'éditeur Gélu me fait un beau cadeau d'anniversaire en nous offrant l'édition française du manga City Hunter. Pour la promo du manga, l'éditeur nous sort les deux premiers tomes de City Hunter et nous avons droit aux couvertures de l'édition japonaise ainsi que de son sens de lecture originale. Les années passent. Une suite alternative ayant comme titre Angel Hearth voit le jour en 2001 en manga. J'ai 21 ans. 2019 C'est une année qui remet sous les projecteurs la licence City Hunter. Un film live français réalisé par le réalisateur Philippe Lachaud. Un nouveau film d'animation ou encore des mangas spin-off. 5 mars 2020 Tandis que je suis à l'eau de mes 40 ans dans quelques semaines, Hojo Sokasa, lui, vient de fêter ses 61 ans ce jour-là. Et c'était aussi la naissance d'une nouvelle chaîne YouTube. Sa particularité, une chaîne exclusivement consacrée à l'univers de City Hunter et de son auteur. Le jeudi 5 mars 2020, la chaîne City Hunter Network est née. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et pourquoi pas de vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir rester informé sur les prochaines vidéos de la chaîne City Hunter Network. Sous-titrage ST' 501